Non, non, la jeune fille là-bas. S'il vous plaît. Merci. J'ai les noms, hein. Sous-titrage ST' 501 I used to be no movie fan. Il y a parmi nous ce soir deux grands lutétiens. Deux grands frères. Et l'un d'entre eux se trouve être notre hôte. Et quel hôte ? Cet endroit et sa création. D'un local à l'abandon il y a de cela à peine trois semaines, nous voilà dans une vraie galerie. Née de son imagination et surtout née dans son cœur. Ce lieu éphémère et cette soirée laisseront certainement des souvenirs dans ce quartier en plein renouveau. Autrefois secteur industriel et manufacturier de Montréal. Je retrouve ici à Chabanel l'énergie, les vibrations, ça ne vous fait rien. Des débuts de Chelsea ou de Tribeca il y a 30 ans à New York. Moi j'ai assisté au déménagement de ma copine Anina Nosei qui avait une galerie, Prince Street, qui a déménagé à Soho, qui à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans, a exposé Jean-Michel Basquiat, Clémanité, Chéry Neschat, et qui a quitté Soho pour aller dans un quartier industriel parce que les loyers étaient moins chers. Mais voilà. Et je sens ça ici, l'atmosphère qui grouille des gens qui... Voilà, parce que les loyers sont pas chers pour les jeunes, parce qu'il y a, voilà, la possibilité, tout à coup, je sens ce quartier devenir quelque chose. Et il n'y a aucun doute pour moi, je pense que dans quelques années, on pourra dire « Mais j'y étais, j'y étais ! » Donc merci donc à toi, mon frère Claude Léger, sans qui cette soirée n'existerait pas. Mais moi qui est Claude Léger, donc le boss de Transfilm, et là, lui je l'ai rencontré au Lutetia. C'est un des amis du Lutetia, à savoir qu'on est une petite bande, une petite bande de potes qui se retrouvont au Lutetia depuis des années, voire des décennies, même pour certains, puisque Claude, ça avait 25 ans qu'il va dans cet hôtel à Paris. Il y a le chef Philippe Renard, il y a Serge Usorio, Bernard Mariette, voilà, c'est toute une petite bande. Et Claude, il me disait « Mais il faudrait qu'un jour tu viennes exposer tes œuvres à Montréal. » Et on s'est revus avec Stéphane au mois de décembre, et à ce moment-là, on a décidé qu'on allait faire une exposition, parce que moi je pensais emmener mes enfants découvrir le pays. Voilà, l'histoire, elle s'est montée comme ça, à partir de là, Claude m'a construit une galerie, parce qu'il fallait un endroit pour exposer, donc il m'a fabriqué une galerie, chose absolument incroyable. Et tout ça, c'est une histoire de potes, quoi. Alors l'autre Lutetia, c'est bien sûr Bernard Mariette, qu'on ne présente plus, l'ancien boss de Quicksilver. Il s'installe à Montréal il y a deux ans pour s'associer avec les Canadiens du groupe Kaolision, dont il préside maintenant au destiné. Voilà, mais beaucoup d'entre vous se demandent peut-être ce que c'est qu'un Lutetien. Alors il est à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, un endroit de légende, où se retrouvent plusieurs fois dans l'année, et depuis des décennies, une belle brochette de potes, venus de tous les horizons. Cet endroit est un hôtel, l'hôtel Lutetia. Lutetia. Philippe Renard, notre chef étoilé, nous y nourrit, nous y abreuve, de mets et de vins somptueux, mais aussi de son amitié généreuse. L'ami Sergio organise les escapades à Cuba, Ouameugev, Bernard, Claude, Jean-Philippe, Olivier et les autres, nous y font vivre des soirées mémorables. Philippe Iquilly, Armand, César ont rempli ce lieu magique de leur sculpture, j'ai pour ma part laissé sur les murs de l'endroit plus de 100 œuvres. Une confrérie, donc, petite par le nombre de ses membres, immense par l'humanisme universel et indescriptible. Amitié des années. Maintenant, si tu veux y aller pour le Lutetia, moi je mets des interdits, donc ça va être très clair. Absolument, tu vas monter. Oui, oui, de toute façon. Vas-y, fais tourner. Ça tourne. Alors, le Lutetia, entre nous, on s'appelle les Lutetiens. C'est le seul grand hôtel de la rive gauche à Paris, en plein Saint-Germain-des-Prés. Donc un hôtel qui a été construit en 1910 par le docteur Boussicot, c'est-à-dire le propriétaire du Bon Marché. Il avait construit cet hôtel pour ses clients, pour les clients qui arrivaient de province. Et très très vite, comme on était côté Saint-Germain, tout ce qui écrit, chante, danse, fait de la musique, peint, se retrouvait là-bas. Très rapidement, il suffit d'ailleurs de lire le bouquin d'Assouline qui s'appelle Lutetia, pour comprendre quels étaient les gens qui fréquentaient l'endroit, ont adopté cette maison. Par la suite, ça a été acheté par la famille Tétinger, qui étaient des grands collectionneurs d'art. Et les Tétinger ont coopté des artistes. On a été six artistes résidant à l'hôtel. Il y a eu d'abord César, ensuite Armand, Chemiakin, Takis, Philippe Ickili, et puis je suis le dernier à être rentré en 2001 à l'hôtel. Donc on a tous laissé des œuvres en échange du gîte et du couvert. Et en même temps, on rencontrait tous les vieux clients, comme Claude, comme Serge, comme Bernard, comme plein d'autres. Et ça finit par former une espèce de petite confrérie. Bon, petite confrérie, petite par la taille, mais alors immense par l'humanité et l'amitié indestructible qui nous unit. Et je retrouve à Montréal, comme ailleurs, des lutétiens. Voilà. Peut-être juste ce dernier truc sur ta démarche aujourd'hui avec les animaux, avec le préciser la genèse de ça. Oui, d'accord. Quand tu veux. Alors, je suis considéré aujourd'hui, si on regarde sur Internet, ou sur tous les documents qu'on peut trouver sur moi, on voit souvent Thierry Biche, peintre animalier. Je déteste cette dénomination. Je ne suis pas un peintre animalier. Pour moi, la peinture animalière, c'est une chose un peu maniériste, que maîtrisaient très très bien les Anglais de l'ère victorienne, à savoir l'animal dans son contexte naturel, dans son biotope, une peinture très zoologique. Alors que j'aborde l'animal absolument pas du tout par le côté zoologiste, ça m'intéresse. Mais alors, pas le moins du monde de savoir s'il a deux doigts, trois ou cinq, d'ailleurs je me plante souvent. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est son âme. Je viens du portrait, j'ai fait ça pendant de très nombreuses années. Et la suite logique, les animaux pour moi sont des êtres animés, anima, âme. Pour moi c'est une peinture beaucoup plus anthropomorphique. Chaque animal que je peins, et moi en fait, que ce soit un ours, un taureau, un éléphant, un cheval, un chien, ou même un cochon, c'est moi l'animal qui est derrière. Donc, j'ai peint des animaux pendant très longtemps, ils ont été exposés et vendus sur les cinq continents. Ils ont même terminé leur carrière en carte postale chez Ikea. Et aujourd'hui, je me détache un petit peu du médium peinture, pigment, toile, c'est-à-dire du médium ancien, pour utiliser le médium ultra-moderne, à savoir la palette graphique, l'impression numérique, ou plutôt les tirages numériques. Mais la démarche est toujours la même, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité qui peut se dégager d'un animal. Ça te va ? C'est impeccable. C'est bon ? Oui. Hello everyone, this is cute. Je recommence. Il y a encore d'autres Montréalais dont je souhaite vous parler, auxquels je veux rendre hommage. Le premier est Stéphane Angers, avocat et collectionneur d'art. Stéphane est ma plus ancienne connaissance au Québec. Nos familles sont reliées à plus d'un titre. Il hébergea Jadis, mon petit-neveu Arthur, en stage de fin de l'étude à Montréal. Il est le premier à avoir importé ici l'une de mes œuvres. Merci à toi, Stéphane, et à Caroline, ton épouse, qui nous ont si gentiment laissé leur chalet dès Laurentie de la semaine dernière pour un séjour enchanté. Stéphane est prospect chez les Lutetiens. Il a bien compris le sujet lors de son dernier séjour. À l'hôtel, j'ai bon espoir de le faire passer membre à part entière bientôt. Bravo, bravo ! Alors, ma première vision du Québec remonte à très longtemps, enfin très longtemps, quelques années. J'ai rencontré Stéphane Angers à Paris par l'entremise de mon ancien galerie, ce qui était Jean-François Roudillon, de la galerie Loft. Il m'avait acheté une œuvre à l'époque, et j'ai trouvé ce garçon, ce Canadien, tout à fait exotique, extrêmement marrant. Il m'a dit, il faudrait que tu viennes un jour. Enfin, least but not last, il serait indigne de ne pas évoquer deux des plus fidèles lieutenants de l'ami Claude, et de Transfilm, qui ont assuré la logistique de cette aventure, avec la plus grande efficacité, la plus grande gentillesse. Mo Singh, et des dents Truaux. Trudeau, pardon. Merci. Merci, Mo, sans toi, rien n'était possible. Tu m'as choyé des semaines durant, transformant ce séjour en un rêve de douceur. Tu as acheminé ma grosse caisse de tableau, 120 kilos, depuis mon atelier de blaille, en Gironde, jusqu'à la rue Chabanel. Tu as créé avec talent l'invitation que vous avez tous reçue, et a plani les mille et une petites tracasseries inhérentes à ce genre d'aventure. Sois donc remercié à la hauteur de ton immense talent d'écrivain. Je vous recommande à tous au passage la lecture des œuvres de Mossi. Ça décoiffe. Enfin, merci à toi, Dayton, parfait en homme de l'ombre, toujours souriant et ponctuel, solide comme un rock. Cet accrochage est le tien. Et j'ai appris grâce à toi la subtilité des calculs en pouces et en pied. Voilà. Alors, j'ai choisi ces quelques toiles dans ma collection personnelle. C'est-à-dire, c'est à moi, ces tableaux. Elles sont proposées au prix départ atelier, c'est-à-dire au prix que me les payent les galeries qui les revendent à Singapour, à Dubaï, à Londres ou ailleurs. Vous l'avez compris, je n'ai pas de représentation ici à Montréal. Je suis bien sûr ouvert à toute proposition. Voilà. Bonne soirée à tous et vive le Québec. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada